Oh yé, oh yé, visiteurs de l'internet, vous êtes sur la chaîne Reddark. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé comment je faisais pour avoir une souris customisée. Non, c'est complètement faux, personne ne me l'a demandé. C'est pas grave, je vais quand même faire un tuto là-dessus. Du coup, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire pour avoir une souris customisée. Donc, j'ai actuellement une souris animée, comme vous pouvez voir. Et je vais vous montrer comment avoir une souris animée ou non qui soit customisable. Donc, pour commencer, je tiens à vous préciser que ce n'est pas comment faire soi-même sa souris, c'est juste comment appliquer une souris. Pour commencer, vous allez aller sur ce site internet, FavorixXP, qui est un site sur lequel vous pouvez trouver des fonds d'écran et des curseurs de souris pour Windows. Donc, on est sur la page du site et donc sur ce site internet, il y a énormément de souris. Là, vous pouvez voir la souris que j'ai actuellement. Donc, c'est le Chroma Eraser Curseur. Donc, on va prendre 7 souris, donc 15 pointeurs de souris fixe et animée couleur arc-en-ciel. Donc, du coup, une fois qu'on a trouvé notre truc, et donc là, vous avez un petit aperçu de ce à quoi ça va ressembler, on va cliquer sur Pack Pointeur de Souris. Donc, on clique là. Ça se télécharge. Maintenant, nous allons aller ici et taper Paramètres. Même pas besoin, c'est juste ici. Donc, on fait Paramètres. Et maintenant, vous allez chercher Souris. Donc, Paramètres de la Souris. Et donc, dans Paramètres de la Souris, juste ici, vous allez cliquer sur Options supplémentaires de la souris. Donc, vous avez cette page qui s'ouvre juste ici. Et vous avez plusieurs onglets, donc boutons, pointeurs, options du pointeur, matériel, tout ça. Ce qui va nous intéresser, c'est Pointeur. Et donc, ici, nous allons pouvoir sélectionner le fichier. Donc, du coup, vous avez les modèles classiques, qui sont juste ici. Voilà. Et vous avez les modèles modifiés, comme celui que j'ai actuellement, voilà, qui est juste là. Donc, du coup, pour avoir mes souris, je viens d'ouvrir le fichier Curseur Rainbow Aero, qui s'est téléchargé. Et donc, ici, tout de mes souris. Donc, là, c'est des souris animées, donc en Point Annie. Donc, là, par exemple, je vais remplacer ma souris. Donc, je clique juste ici sur Parcourir. Et comme je l'ai sélectionné, la sélection normale, il va falloir que je sélectionne la bonne image pour la sélection normale. Moi, je vais reprendre la Chroma Normal Select. Maintenant, je clique sur OK. Et c'est bon. J'ai ma nouvelle souris. Donc, je n'ai pas changé la souris que j'avais de base, parce que je l'aime beaucoup. Mais je vous ai montré comment vous la changez de votre côté. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu et qu'elle vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à la partager. Je tiens à vous remercier pour les 110 abonnés. Et oui, déjà, c'est rien pour vous. C'est beaucoup pour moi. Je vous dis ciao ciao, à la prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien.